Bonjour, aujourd'hui on va commencer le chapitre 1 du volume. Le chapitre 1, en fait, c'est une introduction au mouvement, puisqu'on va commencer par la partie cinématique dans ce cours-là, donc on va parler du mouvement. Dans le chapitre 1, on va donc jeter les définitions de base, comment faire des diagrammes du mouvement, les définitions du déplacement, position, etc. Et on va un petit peu parler aussi des unités. Donc, première section, on définit un premier concept, la position, très simple. La position d'un objet, c'est en fait, on pourrait dire, ses coordonnées dans un système d'axes, ou encore, on peut, et c'est ce qu'on va faire, on va définir la position comme un vecteur. Alors ici, on a un système d'axes x, y. Ce point-là représente la position d'un objet. Et le vecteur position R, c'est un vecteur qui part de l'origine et qui va jusqu'à cette position-là. Donc, notre vecteur position. Et on peut l'exprimer aussi en fonction des vecteurs unitaires, si on le souhaite. Donc, on aurait dans ce cas-là pour la position x, y. On se rappelle que le vecteur y, c'est un vecteur unitaire, qui est selon l'axe des x. Puis ensuite, plus y, j, avec j, le vecteur unitaire, qui est selon l'axe des y. Donc, d'ailleurs, on peut aussi appeler position les variables x et y. Si on est en une dimension, par exemple, on va travailler seulement en x ou seulement en y. À ce moment-là, la position, ce ne sera plus un vecteur, puisqu'on est seulement en une dimension. Alors, on va prendre x si on est sur l'axe des x, puis on va prendre y pour l'axe des y. Maintenant, si on a un objet qui est en mouvement, ça veut dire qu'en fait, il change de position. C'est ça qu'on appelle le mouvement, lorsque la position change. Ici, par exemple, on a représenté 5 positions différentes et on aurait donc 5 vecteurs position différents. Ici, j'ai donné seulement le nom de R3 ici, mais on aurait 5 vecteurs, donc, positions différentes. Alors, on vient de dire que le mouvement, c'était le changement dans la position. Alors, on est prêt à parler du déplacement, à définir le déplacement. Donc, le déplacement, ça sera un vecteur, puisque la position est elle-même un vecteur. Alors ici, supposons qu'on se déplace du point qui est là au point qui est ici. Bien, le vecteur déplacement, ça sera le vecteur qui va du premier point jusqu'au deuxième point. Donc, delta R, c'est la notation qu'on va prendre pour le déplacement. Vous remarquez que, mathématiquement, on peut dire que delta R, le déplacement, c'est la soustraction de R2 moins R1. Et R2 et R1, ce sont les vecteurs position. Alors, ce point-là représenterait l'origine du système d'axes, par exemple. Donc, on aurait R1 pour la première position, R2 pour la deuxième position. Et donc, ici, on a bien une soustraction. Si j'envoie le R1, l'autre côté de l'équation, par exemple, j'ai R1 plus delta R égale R2. Alors, c'est bien une addition vectorielle. Vous voyez, R1 plus delta R égale R2. Donc, on peut le voir comme une soustraction de vecteur position. Mais donc, le déplacement, c'est un vecteur qui va de la position initiale vers la position finale. On peut aussi l'écrire en fonction des composantes, comme on a vu tout à l'heure pour les positions. Si on soustrait R2 moins R1, selon l'axe des X, donc selon le vecteur Y, on va avoir X2 moins X1. Et selon l'axe des Y, on va avoir Y2 moins Y1. On peut même le réécrire comme ceci. On peut appeler X2 moins X1, on peut l'appeler delta X, et Y2 moins Y1, delta Y. D'ailleurs, ça va nous arriver des fois d'avoir un mouvement linéaire en ligne droite. Et quand on est sur un seul axe, par exemple sur l'axe des X, on peut abandonner la notation vectorielle et à ce moment-là, on va avoir seulement delta X, et c'est ça qu'on va appeler le déplacement. Ça va être delta X. Si on est sur l'axe des Y, bien là, ça va être delta Y qui va être notre déplacement, tout simplement. Donc, le delta X et le delta Y peuvent être positifs ou négatifs. En fait, ça dépend de l'orientation du vecteur. Maintenant, on vient de définir le déplacement. Il faut faire une différence importante entre le déplacement et la distance parcourue. Je prends un autre exemple ici. Supposons qu'on a un point de départ qui est là et un point d'arrivée, et que pour aller de ce point-là à l'autre, on suit la trajectoire orange qui est ici. Donc, on suit ça ici et on se rend ici. Bien, le vecteur delta R, le déplacement, c'est donc le vecteur qui pointe du point de départ vers le point d'arrivée en ligne droite. Autrement dit, le vecteur déplacement dont on vient de parler, qu'on vient de définir, bien, ça n'a pas d'importance la trajectoire qu'on a suivie. Tout ce qui a d'importance, c'est le point de départ puis le point d'arrivée. Le temps non plus n'a pas d'importance. Qu'on prenne 2 secondes ou 4 heures pour faire la trajectoire, ça ne change rien pour le vecteur déplacement. Donc, delta R, le déplacement. Ce qu'on appelle maintenant la distance totale parcourue et qu'on va noter D, minuscule. Alors, la distance totale parcourue, c'est la longueur de la trajectoire. Autrement dit, si je prenais la trajectoire puis je l'étirais pour faire une ligne droite puis que je mesure cette distance-là, eh bien, à ce moment-là, c'est ça que j'appelle la distance totale parcourue. Ça, ça sera un scalaire. On ne peut pas lui donner d'orientation, évidemment, puisque la trajectoire, elle est courbe, elle change sans arrêt. Donc, c'est un scalaire. Et la distance totale parcourue sera toujours positive. Ça ne pourra pas être négatif, ça va toujours être plus. Tandis que le déplacement, lui, il pourrait avoir des composantes négatives. Par exemple, ici, si je mettais un système d'axe X horizontal, Y vertical, la composante en Y de mon vecteur delta R serait négative dans ce cas-ci. Donc, delta R, un vecteur, tandis que D, la distance parcourue, ça sera un scalaire. Alors, ayant parlé du déplacement, on peut maintenant parler de la vitesse. D'abord, la vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne, c'est défini comme étant le déplacement sur le temps. Alors, le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps, donc le temps que ça a pris pour faire ce déplacement-là. Donc, comme le déplacement est un vecteur, la vitesse sera un vecteur également. La vitesse, dans le fond, elle est orientée dans le sens du déplacement. On peut la noter comme c'est écrit ici, c'est-à-dire le déplacement RF moins RI. Tantôt, je les avais appelés R2 moins R1, mais finale et initiale, on peut aussi le noter comme ça. Donc, delta T, le temps final, moins le temps initial. Donc, ça, c'est pour la vitesse moyenne. C'est donc un vecteur. Et on peut dire, donc, que la vitesse moyenne, c'est le déplacement sur le temps. Ça, c'est la vitesse vectorielle moyenne. Je ne l'écrirai pas ici, mais on va utiliser parfois ce qu'on va appeler la vitesse scalaire moyenne. Alors, la vitesse scalaire, c'est lorsqu'on prend la distance totale parcourue et qu'on la divise par le temps. Donc, je reviens dans la diapo précédente. On avait le déplacement puis la distance parcourue. Alors, on peut définir la vitesse vectorielle moyenne en prenant le déplacement. Mais si on prend la place, la distance parcourue, donc le D, on obtient ce qu'on appelle la vitesse scalaire moyenne. Donc, parfois, on va utiliser l'un, parfois, on va utiliser l'autre. L'autre, ça dépend en fait de ce qui est pertinent pour le problème qu'on veut résoudre. Si on parle maintenant des unités, donc les unités de base du système international, bien, ça sera des mètres par seconde puisque l'unité de base de la distance, c'est les mètres et l'unité de base du temps, c'est la seconde. Donc, on aura des mètres par seconde. Bien sûr, on utilise aussi très régulièrement les kilomètres-heure. Alors, pour faire la conversion, bien, un kilomètre, c'est 1000 mètres et dans une heure, on a 60 fois 60 secondes, donc 3600 secondes. Alors, si on fait le calcul, ça donne 0,28 mètres par seconde. Environ, c'est arrondi un petit peu ici. Donc, environ 0,28 mètres par seconde. On peut dire aussi que 100 km heure, donc si on multiplie par 100 des deux côtés, 100 km heure, c'est 28 mètres par seconde. Donc, on va avoir régulièrement à convertir les kilomètres-heure en mètres par seconde. Un petit exemple d'utilisation de l'équation de la vitesse moyenne. La situation est la suivante. On a un voyage de 600 km à parcourir. Donc, 600 km total à parcourir en automobile. On a deux conducteurs qui vont faire la route. Le premier conducteur, en fait, les deux conducteurs vont faire 300 km chacun, donc la moitié de la distance pour chaque conducteur. Le premier conducteur va à 120 km heure en moyenne et le deuxième, disons qu'il a une vitesse constante, tient de 120 km heure, tandis que le deuxième conducteur va maintenir une vitesse de 80 km heure pendant sa partie à lui. Et la question, c'est calculer la vitesse moyenne. Donc, premièrement, quand on a un problème comme ça, il faut faire attention de bien raisonner et de ne pas prendre des raccourcis. Par exemple, ici, on pourrait se dire, bien, chacun fait la moitié de la distance, donc c'est égal, dans le fond. Alors, si on a 120 et 80, la vitesse moyenne, ça va être 100, dans le fond. La moyenne entre 120 et 80, ça donne 100. Mais ce n'est pas tout à fait correct comme raisonnement. On va voir pourquoi ici. Si je reprends la formule de la vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne, on a dit, c'est delta R. sur delta T. Puis, en fait, ici, on pourrait bien dire que c'est en une dimension. On pourrait considérer que c'est un voyage en ligne droite, selon l'axe des X, par exemple. Alors, on pourrait écrire vitesse moyenne égale delta X sur delta T plutôt que delta R. Donc, c'est notre définition de la vitesse moyenne. Il y a déjà une donnée qu'on a. C'est le delta X. Alors, dans le fond, on sait déjà que le voyage, ça va être 600 km. Par contre, on ne sait pas quel est le temps. Alors, ce qui nous manque pour avoir la vitesse moyenne, c'est justement le temps qu'a duré le voyage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer ce temps-là. Alors, on va reprendre la même équation de la vitesse moyenne, mais pour chacune des moitiés. Donc, première moitié, on réécrit la formule de la vitesse moyenne. Alors, on va dire delta X sur delta T. Mais, on l'applique seulement à la première moitié. Alors, la vitesse moyenne de la première moitié, on la connaît, c'est 120 km heure. Et on sait que c'est 300 km pour la distance. Donc, on va pouvoir calculer, en fait, isoler le temps. Ça nous donnera 300 sur 120. Vous voyez que j'ai été un peu imprudent avec les unités ici. Je n'ai pas écrit les unités. Mais, c'est des unités cohérentes. Dans le sens qu'ici, on avait des kilomètres. Puis, ici, on avait des... Bon, je n'ai pas tellement de place à l'écrire, mais on aurait des kilomètres heure. Alors, dans le fond, des kilomètres de chaque côté, ça voudra dire que le temps sera exprimé en heures, simplement. Alors, si on fait 300 sur 120, ça donne 2.5 heures, exactement. Alors, ça, c'est pour la première moitié. On fait la même chose pour la deuxième moitié. Alors, deuxième moitié, même genre de calcul. Vitesse moyenne égale delta X sur delta T. Et cette fois-ci, on va à 80 kilomètres heure, mais on a toujours le même 300 kilomètres à parcourir. Alors, on aura delta T. Ça sera 300 sur 80, cette fois-ci. Alors, ça donne 3,75 heures. 3 heures trois quarts, dans le fond. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus long que la première moitié. Et ensuite, là, on peut calculer le temps total. Donc, je vais un petit peu plus bas pour calculer le temps total du voyage. Alors, ça sera 2,5 heures plus 3,75. Alors, ça va nous donner 6,25 heures au total. Et maintenant, on peut revenir pour notre calcul final de la vitesse moyenne. Alors, on fait delta X total sur delta T total. Alors, 600 kilomètres sur 6,25 heures. 96 kilomètres heure. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus bas que le 100 kilomètres heure qu'on aurait essayé de deviner au début. Et quand on y pense, c'est normal parce que, revenons aux données de départ. Étant donné qu'ils conduisent la même distance, bien, c'est sûr que celui qui va conduire le plus longtemps, ça va être le deuxième conducteur parce qu'il va à 80 kilomètres heure. Donc, bien sûr, ça va lui prendre plus de temps. Alors, comme il conduit plus longtemps, c'est pour ça que la vitesse moyenne tire vers la sienne un peu. Au lieu d'être 100 kilomètres heure, c'est plutôt 96 simplement parce qu'il conduit plus longtemps. Donc, notre réponse a du sens. 96 kilomètres heure. D'ailleurs, vous voyez l'étape qu'on vient de faire. Je fais une petite parenthèse. La dernière étape qu'on vient de faire qui est de vérifier si la réponse a du sens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à faire dans les problèmes de physique. En mécanique, on va le faire aussi. Quand vous finissez un problème comme ça, il faut toujours se demander est-ce que notre réponse a du sens? Est-ce que la grandeur de la réponse a du sens? Est-ce que le signe de la réponse a du sens? Puis, on essaie de réfléchir et de comparer aux choses qu'on connaît pour voir si ça a du bon sens. Comme ça, si on voit une erreur ou on voit que ça n'a pas de bon sens, on peut reprendre le problème. À l'examen, c'est important de le faire aussi. Par exemple, à l'examen, si vous m'arrivez avec une réponse qui est totalement folle, qui est dans le champ et qui n'a pas de bon sens, et que vous ne m'écrivez absolument rien, je vais enlever des points. Donc, il faut vraiment dire analyser votre réponse à la fin, la comparer avec, je ne sais pas, une accélération connue, une distance connue, ou avec les données de départ, par exemple, pour dire si ça a du sens ou non. Puis, si ça n'a pas de sens, même si on n'arrive pas à trouver l'erreur, il faut mentionner qu'on se rend compte au minimum que ça n'a pas de sens. En laboratoire, également, on va faire souvent des calculs, il va falloir les interpréter. C'est important aussi d'avoir ce réflexe-là, de toujours vérifier si notre réponse a du bon sens. D'ailleurs, quand vous allez faire des exemples qu'il y a dans le volume, les exemples résolus, il y a toujours cette dernière étape-là à la fin où on vérifie si notre réponse a du bon sens. Alors, on a parlé de la vitesse moyenne, maintenant, on va parler de l'accélération moyenne. Donc, dernier concept important de ce chapitre-là. L'accélération, c'est le changement de la vitesse. Donc, supposons qu'on a ici trois vecteurs vitesses différents. Donc, on avait une vitesse initiale qui était dans cette direction-là. Un peu plus tard, on s'en va dans cette direction-là, puis encore plus tard, on s'en va dans celle-ci. Donc, ça, c'est notre vecteur vitesse finale. Alors, on définit l'accélération moyenne comme étant la variation de vitesse par unité de temps. Donc, delta V sur delta T. Et le delta V, c'est la soustraction entre la vitesse finale et la vitesse initiale. Donc, vitesse finale moins vitesse initiale sur le temps. Encore une fois, étant donné que c'est la moyenne, c'était la même chose un petit peu tout à l'heure pour la vitesse. Étant donné que c'est la moyenne, la vitesse qui est entre les deux, voyez ce vecteur-là ici, il n'est pas important. Quand on veut juste la moyenne, il faut vraiment faire la différence entre la vitesse finale et la vitesse initiale divisé par le temps. Autrement dit, ce qui s'est passé entre les deux, on ne veut pas le savoir. C'est la même chose pour la vitesse moyenne. Si on revient un petit peu à précédemment, on a dit delta R sur delta T. Donc, le déplacement, on a dit tout à l'heure le déplacement, ce qui se passe entre les deux, entre le point initial et le point final, ça n'a pas d'importance. Donc, peu importe la trajectoire qu'on a prise, c'est juste le déplacement entre la position initiale et la position finale qui nous importe. Alors, c'est la même chose pour l'accélération. C'est juste la vitesse finale et la vitesse initiale qui nous importent, peu importe ce qui s'est passé entre les deux. Encore une fois, c'est une soustraction vectorielle. Donc, j'ai reproduit ici en bas la vitesse initiale et la vitesse finale. Et on peut dire que le vecteur delta V, c'est la soustraction entre les deux. Donc, c'est un vecteur qui va de la fin du vecteur VI vers la fin du vecteur VF. Alors, ça, c'est notre vecteur delta V. Il nous reste à parler des unités. Donc, les unités de l'accélération dans le système international, la vitesse est en mètres par seconde et le temps est en seconde. Donc, on aura des mètres par seconde divisé par des secondes. Pour abréger, on va écrire tout le temps des mètres par seconde carré puisqu'on a deux fois des secondes au dénominateur. Donc, on va dire des mètres par seconde carré. Évidemment, c'est juste pour faire vite. Une seconde carré, ça ne représente rien. On ne peut pas faire comme une surface avec des secondes. C'est vraiment des mètres par seconde par seconde. Alors, on appelle ça des mètres par seconde carré même si les secondes au carré ne représentent rien réellement. En fait, il faut interpréter des mètres par seconde carré de la manière suivante. Supposons que j'ai une accélération de un mètre par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je pars du repos, par exemple, au bout d'une seconde, ma vitesse va être d'un mètre par seconde. Au bout de deux secondes, ma vitesse va être rendue de deux mètres par seconde. Ensuite, ma vitesse va être rendue de trois mètres par seconde, etc. Donc, à chaque seconde, elle va augmenter de un mètre par seconde. Une petite remarque importante, une accélération, ça peut provenir d'un changement dans le module de la vitesse, mais ça peut, évidemment, si la vitesse augmente, par exemple, je vais avoir une accélération, mais ça peut être aussi un changement seulement dans l'orientation du vecteur vitesse. L'exemple le plus évident, c'est le mouvement circulaire. Supposons que j'ai un objet qui tourne en rond. Le module de sa vitesse peut être constant. Donc, si l'objet tourne en rond, mais que le module de sa vitesse demeure toujours constant, il y a quand même une accélération parce que le vecteur vitesse change de direction sans arrêt. Alors, il faut donc modifier le vecteur vitesse. Ça nous prend donc une accélération. Donc, les vecteurs qui sont en rouge ici représentent justement l'accélération à chaque point. Il faut voir que j'avais un vecteur vitesse en bleu ici et qu'un petit peu plus tard, mon vecteur vitesse est rendu comme ceci. Donc, entre les deux, il y a une différence, un delta V et c'est ce qui me donne une accélération. D'ailleurs, on va apprendre à calculer cette accélération un petit peu plus tard au chapitre 4. En fait, ce qu'on peut dire sur le vecteur accélération, c'est que lorsque la vitesse va changer de module, le vecteur accélération sera dans le même sens que la vitesse. En fait, si j'ai une vitesse vers la droite, par exemple, puis qu'elle augmente, ça veut dire que mon vecteur accélération va être vers la droite aussi. Si par contre, j'ai une vitesse vers la droite, mais qu'elle diminue, à ce moment-là, mon vecteur accélération va être vers la gauche, en sens contraire de la vitesse. Maintenant, si la vitesse change d'orientation seulement, à ce moment-là, le vecteur accélération va être perpendiculaire à la vitesse. Supposons que j'ai une vitesse comme ça, puis que je change d'orientation. Je garde le même module de vitesse, mais je tourne dans une direction. Mais à ce moment-là, mon accélération va être perpendiculaire à la vitesse. Alors, si je m'en vais tourner dans cette direction-là, je vais avoir une accélération qui va être comme ça, vers le bas. Donc, pour avoir un changement dans l'orientation de la vitesse, ça nous prend une accélération qui va être perpendiculaire à cette vitesse-là. Comme dans l'exemple qu'on a ici, dans le mouvement circulaire, l'accélération est sans cesse perpendiculaire à la vitesse, donc elle est dirigée vers le centre de la trajectoire, de telle manière que la vitesse change d'orientation, mais sans jamais changer de module. elle est très très forte. ... ... ... ...